Les boîtes de crayons de couleurs pour enfants ne contiennent que des couleurs de base. Des versions plus étoffées sont offertes aux professionnels, comme les architectes, tandis que les artistes ont droit à une palette de couleurs plus élaborée. En fait, ce n'est pas l'éventail de couleurs qui détermine la qualité, mais bien la concentration de pigments dans la mine. La mine d'un crayon de couleurs ne contient pas de plomb. Elle est composée de pigments, de minéraux et de liants. Cette entreprise a inventé un type unique de crayon de couleurs. La composition de la mine est telle qu'une fois votre dessin terminé, vous pouvez y appliquer un peu d'eau au pinceau pour créer l'effet de l'aquarelle. La fabrication des crayons de couleurs commence avec une combinaison de pigments. Chaque teinte a sa recette précise de matière colorante. L'usine produit une grande quantité d'une teinte à la fois. D'abord, les ouvriers pèlent soigneusement les différentes portions d'ingrédients en suivant la recette de la couleur. Ensuite, ils font bouillir une quantité précise d'eau et d'additifs, puis ajoutent les liants, un mélange secret de gomme, de résine et de cire. Les ingrédients prennent de l'expansion dans l'eau chaude et forment une pâte. Les ouvriers incorporent les pigments à cette pâte. La machine suivante transforme la pâte en petits morceaux, intensifiant ainsi la couleur. Une courroie transporteuse achemine ces morceaux à un cylindre qui les comprime, puis les envoie dans une extrudeuse. L'extrudeuse presse la pâte en un flot continu du diamètre d'une mine. À l'aide d'un procédé ultra-secret, la machine suivante coupe cette longue mine en longueur de crayon. Pour l'instant toutefois, ces mines ne peuvent dessiner. Elles sont immergées dans une cuve remplie d'un mélange de cire chimique. Ces cires enduisent et imprègnent les mines, dans ce cas-ci, rouge. La cire permet de libérer la couleur. Lorsque vous dessinez, elle adhère au papier et entraîne avec elle des pigments de couleur. Maintenant que les mines sont prêtes, l'usine soumet des échantillons aléatoires à des tests de contrôle de la qualité. Ils comprennent un test de rupture et un autre de durabilité pendant lequel la mine doit parvenir à dessiner sur 100 mètres. Cette entreprise fabrique le corps de ses crayons en cèdre. Cette machine trace des rainures pour les mines dans le bois, puis enduit la surface d'une mince couche de colle. Ses planchettes passent sous une roue qui place les mines, puis à travers une autre machine qui glisse une autre planchette avec une rainure dessus. La machine suivante sculpte la forme hexagonale, puis détache les crayons. Un par un, les crayons filent à travers une cuve de vernis colorée. Le corps est maintenant de la même couleur que la mine à l'intérieur. Une fois le vernis séché, un estampage à chaud imprime le nom de la compagnie et le numéro de la couleur sur le bois, remplissant le lettrage d'une pellicule colorée. Les crayons roulent alors sur une roue abrasive qui les aiguise. L'extrémité non aiguisée reçoit une couche de vernis blanche ou de la couleur de la mine. Et l'équipement de l'usine envoie les couleurs appropriées à l'air d'emballage. Alors que les crayons glissent dans leur plateau à rainure, les ouvriers inspectent chacun d'entre eux visuellement. Maintenant que ces pigments et ces planchettes sont devenus du matériel d'artiste, c'est à vous d'exercer votre talent.